Salut tout le monde les amis, c'est les Orques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour vous montrer comment on obtient le catalyseur de l'arme exotique exclusive du donjon Fantôme des Profondeurs. Je ne vous en faites pas, je vais bien vous indiquer, il n'y a rien de bien compliqué. Juste par contre, forcément, il va vous falloir l'arme exotique obligatoirement. D'abord, vous allez devoir terminer la toute première étape, c'est primordial. Ensuite, dirigez-vous vers l'endroit dont je vous indique dans la vidéo. Faites attention, contrairement à ce que vous allez le voir dans le gameplay, il y aura énormément de mythes dès l'entrée. Donc faites très attention. Une fois que vous y êtes, vous allez voir une sorte de pile de spectre détruite et vous allez pouvoir récupérer un vestige de lumière. A ce moment-là, foncez vers la statue que vous allez voir à l'écran. J'ai utilisé l'épée la main patiente, mais franchement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une épée avec la perc la main patiente. Vous avez tout à fait le temps, même sans l'épée, d'atterrir vers la statue que vous allez voir dans ce gameplay. Une fois que vous avez posé le vestige, un boss va apparaître. C'est un acolyte de la ruche, qui est un gardien de la ruche, et il y a une certaine strate pour l'anéantir. Vous allez trouver pour cette salle deux prêtresses, avec au milieu, au-dessus du boss, un symbole. Identifiez ce symbole et regardez quelle prêtresse a ce symbole à côté, même si, je l'avoue, il est un peu en tout petit. Sinon, tirez une même prêtresse de manière random, jusqu'à ce que vous ayez une flaque verte par terre pour commencer à enlever le bouclier du boss. Une fois que vous avez enlevé le bouclier du boss, enlevez sa première barre de santé, et une fois que vous avez enlevé sa première barre de santé, progressez dans le donjon, bien comme il faut, jusqu'à cette zone. Voilà, c'est la zone qui est vraiment très très loin, donc vous avez vraiment beaucoup de chemin à faire. Petite précision, anéantissez absolument tous les ennemis que vous allez voir, que ce soit dans la salle que vous voyez dans le gameplay, tout comme la salle précédente, car comme ça, au moins, vous pourrez transporter le vestige de lumière d'une manière plutôt safe. Le vestige se trouve juste en haut à droite de l'entrée. Récupérez-le, et là, regardez, je vais vous commenter littéralement tout le chemin que je dois faire. Donc, vous sortez, vous récupérez la première bulle, histoire de réaugmenter votre jauge de résistance à la pression, et vous allez en gros faire le chemin arrière. Alors attention, c'est vraiment pas facile, puisque ce sont des plateformes qui sont vraiment techniques, à partir de la deuxième bulle. Donc là, on peut monter assez facilement. A partir de la deuxième bulle, faites en sorte à bien être proche du bord, et à bien sauter, entre guillemets, au dernier moment. Pareil pour la deuxième, même si celle-là, j'ai trouvé plutôt simple. Et continuez votre chemin. Même si vous allez commencer à subir des dégâts avec la résistance à la pression, continuez quand même d'avancer, jusqu'à prendre la toute dernière bulle, pour que vous puissiez survivre, et ainsi donc, sortir de la zone d'eau de méthane, et placer le vestige sur la statuette que vous voyez actuellement, là où il y a Shuroi Kenshi. De nouveau, lorsque vous allez placer votre vestige, et bien cette fois, le boss va réapparaître, et cette fois, ça sera toujours le même délire, sauf qu'à la place d'avoir des prêtresses, et bien vous allez avoir des acolytes. Faites la même chose que vous avez fait dans la toute première salle du donjon, et jusqu'à ce que vous détruisiez l'avant-dernière barre de santé, et continuez à progresser dans le donjon, jusqu'à littéralement après le premier boss. Maintenant, vous allez arriver dans cette salle, donc un peu le sort de longs couloirs de la mort, avec plein de prêtresses et de vigies, et le vestige se trouvera sur la droite, lorsque vous avez atteint les escaliers. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, perdre du temps, tuer toutes les prêtresses et les vigies, mais au moment où vous allez récupérer le vestige, et bien, de nouveau, les ennemis vont réapparaître. Là, je vous conseille d'avoir un allié qui a la nouvelle arme exotique, histoire qu'il vous tire dessus pour avoir maïtissé. Foncez le plus vite possible jusqu'à l'autre bout de la salle, même après l'ogre, et vous allez devoir sauter vers cette plateforme, où il y a une statue, posez votre vestige sur cette statue, et affrontez pour une dernière fois le boss. Cette fois, encore une fois, la même mécanique que je vous ai présentée au tout début. Vous n'avez plus qu'à le tuer, à bien penser à détruire le spectre, et une fois que vous l'aurez tué, ce spectre, vous obtiendrez le catalyseur. Et pour effectuer son catalyseur, il vous faudra uniquement éliminer des cibles. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.